... Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, aujourd'hui je vais analyser Inat Pharma. Et j'aimerais également vous dire que le webinaire que la semaine dernière nous vous avons proposé, Nicolas Chéron et moi-même, il est en ligne. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours de Tradozorien très déçus parce qu'ils se sont fait éjecter par la plateforme. Parce que tout simplement on avait atteint le nombre maximal. Mais j'avais dit également que Nicolas Chéron enregistrait le webi, donc il serait en ligne dès qu'il me le produirait. Et voilà, il est en ligne, donc n'hésitez pas, 1h36 de Franche Camaraderie et également de Pédagogie sur l'analyse technique. N'hésitez pas, c'est cliquable ici et bien sûr, évidemment, c'est gratuit. Et j'avais également prévu de vous parler du stage d'analyse technique proposé par mon ami et confrère Steph du Contact Boursier. N'hésitez pas, c'est ici, vous cliquez là et puis si vous passez par moi, si vous m'envoyez un mail, vous aurez un code de réduction pour y aller. Voilà, donc bon, retournons, revenons à nos moutons et voilà le problème aujourd'hui. Alors c'est horrible, c'est vraiment les marchés marchent sur la tête. Deux bonnes nouvelles qui se transforment en mauvaises nouvelles. J'aimerais en parler un petit peu de ça quand même parce qu'on m'interpelle parce que c'est vrai qu'à la base, moi je suis quand même économiste. Donc il faut que je fasse un peu de pédagogie là-dessus. Alors j'ai mis en rouge des nouvelles qui seraient plutôt bonnes. La baisse du taux de chômage aux US et la hausse du salaire horaire. Fut un temps, on en aurait sauté au plafond parce que finalement c'est une bonne chose que les salaires augmentent et que le chômage baisse. C'est bon pour le pouvoir d'achat et donc la production américaine. Mais le problème c'est que ça a surtout été interprété comme la possibilité d'un nouveau resserrement monétaire de la banque fédérale américaine. Donc du coup ça a été mal accueilli et la baisse du pétrole également a été très très mal accueillir. Là aussi on met les travaux. Comment ça se fait que les marchés n'aiment pas la baisse du pétrole alors que ça veut dire que ça libère du pouvoir d'achat ? Tout simplement parce qu'actuellement tout ce qu'on voit c'est que les produits exportateurs de pétrole vont gagner moins d'argent. Donc du coup ils vont pouvoir en claquer moins, importer moins de produits français par exemple. Et ça c'est pas bon. Sans parler du fait que ça réduit les profits des entreprises telles que Technip, Total, etc. Donc ça fait peur. Surtout enfin si c'est le miroir des ralentissements de la croissance économique. Eh bien nous derrière on peut exporter moins si les chinois par exemple produisent moins et vendent moins. Parce que nous on leur permet de dépenser leur argent. Donc voilà pourquoi deux bonnes nouvelles ont finalement plombé les marchés. Et on se retrouve avec une séance assez apocalyptique où on a abandonné 3,2%. Alors j'avais dit, retour sur la tendance de vendredi. J'avais dit, je doute que l'on ait fait les plus bas. Le DAX 30 est faible et il continue de plomber l'Eurostox et donc le CAC 40, pas le CAC 30 ça ne veut rien dire. Alors il est vrai que l'on est sur des supports mais ces supports sont régulièrement cassés et n'offrent qu'un répit temporaire. Et la tendance était donc toujours baissière effectivement. Et là boum badaboom on vient encore de s'offrir 3,2% de baisse et on vient tutoyer les 4000 points. Et les supports précédents ont été cassés. Là on a un nouveau répit qui correspond au 4030, 4040. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait si on remonte suffisamment en arrière, on a un plat de Kijun ici. Et les plats de Kijun on le sait, comme les plats de SSB, comme les plats de Tenkan, et bien dans le prolongement ça donne des supports. Et c'est ça qui effectivement actuellement est en train de nous sauver pendant combien de temps je ne sais pas. Surtout qu'on vient d'inscrire un T1. Alors un T1 c'est quoi ? J'en parle dans mon e-book sur les bandes de Bollinger. Regardez, quand vous avez la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, et que l'on clôture en dessous, donc en dehors des Bollinger, ça s'appelle un T1. Et dans ce cas on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Alors regardez un exemple ici. On a fait T1, on a fait 2, T2, on a fait T3. Vous voyez, quand on clôture en dessous de la Bollinger inférieure et que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, et bien ça donne effectivement des probabilités importantes de faire une nouvelle clôture en dessous des Bollinger. Donc du coup là, statistiquement, on se met en danger avec une clôture possible sous la Bollinger encore demain. On remarquera également qu'au niveau des moyennes mobiles, là j'en parle dans mon e-book sur les moyennes mobiles, j'avais dit, il faut vraiment qu'on repasse au-dessus de la M20 avant que la M7 croise la M20 à la baisse. Et là malheureusement, on n'a pas été bon, on n'a pas réussi à repasser au-dessus de la M20. Donc la M7 et la M20 nous ont gratifié d'un croisement fort, baissier, et bada boum ! Alors la fois que ça s'est produit, c'était là. M7 qui croise la M20 à la baisse, ça c'est la M20, ça c'est la M7, regardez, boum ! Ça a plongé, là aussi, M7 qui croise la M20 à la baisse, et ça plonge. Donc vous voyez, malheureusement, c'était assez classique. J'avais également dit dans la présentanalyse technique que quand on casse le SAR, vous voyez, le SAR était vert là, et puis il n'est pas assez rouge parce qu'on l'a cassé à la baisse, et j'ai dit, généralement, on va faire un plus bas, c'est exceptionnel qu'on ne fasse pas un plus bas. Ben voilà, on a fait un plus bas. Donc la question, c'est jusqu'à quand on stoppe ou encore ? Ben là, malheureusement, on a des supports, mais comme je l'ai dit, la tendance est la baissière. Donc on a tendance à la baissière, on a plus de chances d'aller plus bas que d'inverser la tendance. Surtout que, regardez cette belle brochette de signaux baissiers. Alors on a déjà payé la divergence baissière cachée sur le momentum, on ne va pas en parler pendant 107 ans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des divergences haussières. On a une divergence haussière sur le momentum, on a une divergence haussière sur le stochastique, on a une divergence haussière sur le RSI, on a une divergence haussière sur le MACD, puisque comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait de plus bas sur les indicateurs techniques. Alors qu'au même moment, on a fait des plus bas sur les cours, ça peut être une divergence haussière. Attention, une divergence haussière en tant que telle n'invite pas à acheter, c'est simplement une invitation à se méfier de ce qui se passe. Et autre élément baissier, là, le MACD qui croit son signal à la baisse, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là, c'est-à-dire juste avant la nouvelle vague baissière. Donc méfiez-vous, la tendance, plus que jamais, demeure baissière, même si à 4 000, on aura un énorme, énorme, énorme support psychologique. Si on devait aller au bout du mouvement correctif en cours, pourquoi ne pas aller chercher, aller le bas de la fourchette d'Androuz ? La fourchette d'Androuz, elle est là. Bon, aller chercher le bas de la fourchette d'Androuz, ce n'est pas impossible. Mais bon, même si on arrive sur des supports, il ne faut pas abuser, la tendance, elle est baissière, on en a suffisamment parlé. Quand on regarde ce qui se passe du côté des autres marchés, c'est pareil. Le DAX, notre ami le DAX, mais il casse un support super important ici. Ça y est, c'est fait, on n'a plus de support. Et lui aussi, il se rapproche des 8 920 qui correspondent à son prochain support, correspondant à un plat de Kijun. Là, j'ai fait un e-book d'initiation à Ishimoku, si ça vous intéresse. Ça, c'est fait. Et sur l'Eurostock 50, pareil, on a fait un T1, avec un support qui ne correspond pas à un plat de Kijun ou de SSB, mais un plus bas ici du 16 octobre 2014. Donc, vous voyez, on arrive sur des supports quand même. Donc, attention, on peut tout à fait demain faire un plus bas et puis remonter après. Et puis, pareil, le SP500 qui, à moi, donne 2% pour l'instant. Et bon, c'est trop tôt. Comme vous savez, on va en parler en clôture des marchés US. Je vais faire un petit rappel. Mais pour l'instant, ce n'est pas bon non plus. Voilà. Donc, je peaufinerai le scénario une fois que les marchés US auront clôturé. Mais vous l'avez compris, ce n'est quand même pas la fête. On va passer maintenant à l'analyse de Inat Pharma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501